Musique Madame, mademoiselle, monsieur, bien le bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver sur Canal Algérie pour ce nouveau numéro de l'émission C'est l'heure du foot. Avec au sommaire de ce soir, bien sûr, nous reparlerons longuement de la Ligue des champions africaines avec nos deux représentants, à savoir le Shabab Riyadid Belouizdet qui actuellement est en train de jouer 100 matchs face à l'équipe libyenne d'Al-Nasr al-Libi. Et pour l'instant, avantage au Shabab Riyadid Belouizdet sur le score d'un but à zéro, but inscrit dès le premier quart d'heure par Qadad. Pour le Shabab Riyadid Belouizdet, on rappelle qu'au match allé, les Belouizdetis s'étaient imposés sur le score de deux buts à zéro. L'autre représentant algérien qui s'est déjà qualifié au prochain tour, c'est le Mouloudia d'Alger, qui a gagné son match retour sur tapis vert puisque les Buffalo de Bourgou, l'équipe béninoise ne s'est pas présentée à Alger pour la manche retour. On rappelle qu'au match allé, le Mouloudia d'Alger avait fait match nul, un but partout face à cette formation des Buffalo du Bourgou. Le prochain adversaire du Mouloudia d'Alger, c'est bien sûr le CS Fax qui lui s'est largement imposé dans ce premier tour. Nous en reparlerons longuement dans cette émission. Bien sûr, nous reviendrons sur la deuxième journée du championnat professionnel Mobilis Ligue 1. Et puis un petit mot sur l'équipe nationale et les nouvelles de nos capés, des Verts, dans leur club respectif dans cette émission, en compagnie bien sûr de notre invité de ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir l'entraîneur du Mouloudia d'Alger, Nabil Nariz. Bien bonsoir Nabil, heureux de vous retrouver sur Canal Algérie. Bonsoir Hakim, bonsoir nos chers téléspectateurs. Moi aussi je suis très heureux et très content d'être avec vous. Également présente avec nous Sarah Derbel qui nous parlera bien sûr d'équipe nationale et bien sûr de Ligue 1. Bonsoir Sarah, bonsoir Hakim, bonsoir Adel-Nord, bonsoir coach. Et bien sûr Abdel-Nord Kawa, fidèle à l'émission, notre consultant. Bonsoir Abdel-Nord. Bonsoir Hakim, bonsoir Sarah et bonsoir à notre ami Nabil. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur notre plateau. Plaisir et partager. Allez comme à chaque fois, Nabil, première question qu'on pose à notre invité. Comment ça se passe pour vous avec cet entame de la saison et dans votre nouveau club, le Mouloudia d'Alger que vous connaissez déjà par le passé ? Bien sûr, tout le monde connaît le Mouloudia. En tout cas, ce n'est pas uniquement moi, mais Abdel-Nord il connaît mieux que moi le Mouloudia parce que c'est un ancien. Sincèrement, dès le début, on a fait une très bonne préparation avec quatre stages qui étaient une grosse préparation physique. Même l'entame de la Ligue des Champions, quand même, on a fait un match honorable et on a ramené le match positif du Bénin. Là, on est qualifié et c'est une équipe qui va monter en puissance avec les matchs. C'est important. Cette année, quand même, on doit être un peu tolérant avec les joueurs. Ils étaient absents pendant neuf mois de la compétition. Et c'est pour ça, quand même, que le début est très difficile. Et Inch'Allah, on peut être mieux à l'avenir. Justement, vous avez parlé de joueurs, vous avez parlé d'entame de championnat, de préparation. Pas beaucoup de changements dans l'effectif, mais vous avez pu remanier. Il y a quand même 11 nouveaux joueurs que vous avez récupérés des jeunes catégories. Tout à fait, parce que cette année, elle est exceptionnelle. On a besoin d'un grand nombre de joueurs. Et surtout par la pandémie, le Covid, à chaque fois, on fait des tests 48 heures avant la compétition. Et des moments, on a des surprises. On a des joueurs qui sont positifs. Pour ce match, on n'a pas de joueurs qui sont touchés. Mais il faut anticiper, il faut préparer un effectif. Comme je l'ai dit au début de saison, il faut minimum 3 joueurs. Chaque poste avec 3 joueurs. Et à partir de là, quand même, on a une bonne idée sur les U21 qu'on a fait monter en équipe première. Et ils s'entraînent avec nous. De temps en temps, ils jouent avec les U21. Pour le moment, ils ont gagné deux matchs. C'est bien pour un début de saison des U21. Mais il y a des éléments d'avenir sur qui on va s'appuyer prochainement dans les matchs de championnat. Parce qu'il y a une succession de matchs. Comme vous voyez, c'est infernal. On va faire 4 matchs en 12 jours. Ça, ce n'est pas évident après 9 mois d'absence. Mais c'est ça, les grands clubs, quand on joue la Champions League, quand on veut jouer le championnat, la Ligue des champions, la Coupe d'Algérie, même la Coupe arabe, il faut avoir un effectif riche. Il faut accepter. Nous, on accepte. Il n'y a pas de problème. Pourvu qu'il n'y aura pas de blessés. Surtout en cette période, le mois de décembre, le mois de janvier, c'est la période des blessures. Et à partir de là, pour le moment, on n'a pas de blessures graves. Mais il faut bien gérer cette période. Et en plus du bois, on croise les doigts. Inch'Allah. Inch'Allah. Ce qu'il faut rappeler, c'est que Nabil était venu en pratiquement 8 matchs du début de saison l'année passée. 5 matchs. C'est un match en remplacement de Casoni. Donc, il avait commencé son travail. Ça a commencé à donner ses fruits. Malheureusement, il y a eu cette période de Covid qui a tout pratiquement bloqué. Bon, il a eu l'avantage maintenant de reprendre les entraînements. Donc, il connaît très, très bien l'effectif. Il y a eu un renforcement, c'est sûr. Plus les jeunes qu'il a incorporés au niveau de l'équipe senior. Bon, avoir un effectif de 33 joueurs, c'est parfait. Donc, il faudrait savoir surtout, maintenant, vous avez entamé cette saison avec un match de Coupe d'Afrique. Maintenant, vous allez entamer le championnat. Et jouer, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, jouer 4 matchs en 10 jours, ce n'est pas évident. C'est un marathon. Jusqu'à présent, c'est là où on risque les blessures. C'est quand on joue des matchs à répétition sur une dizaine de jours. Donc, moi, j'espère que cette année, Nabil, et bien sûr, tout le monde le dit, fera une très bonne saison et pourquoi pas des titres. Juste avant de parler du championnat, on va revenir donc à cette Ligue des Champions. Je ne sais pas si c'est la mi-temps du côté du Caire et de l'Egypte pour la rencontre entre le chef Briadid Belouizded et le Nasser de Libye. Donc, je rappelle, le score 1 but à 0, but marqué à la 14e minute de jeu par Kadad, donc, par Kadad sur Balareté. Donc, c'est la mi-temps. Pour l'instant, 1 but à 0 en faveur du chef Briadid Belouizded. On va revenir donc à cette rencontre et ce match du Mouloudia d'Alger au stade du 5 juillet pour la manche retour de la Ligue des Champions. Vous allez le voir avec nous sur les images qui vont suivre. Tout le monde était présent. On a attendu cette équipe pendant un peu plus de 48 heures, l'équipe des Buffalo Bourgou. Les arbitres, eux, sont arrivés. Le vol, on s'attendait à voir cette formation béninoise arriver en même temps. Ça ne s'est pas fait. Le Mouloudia, en compagnie des arbitres, était présent au stade du 5 juillet. Et la constatation du commissaire au match et des arbitres qui vous donnent ce match sur tapis vert. Tant mieux pour vous d'un côté, mais ça aurait été bien peut-être de jouer ce match histoire d'avoir plus de temps de jeu pour votre effectif, Nabil. Tout à fait, surtout au stade du 5 juillet parce que ça fait depuis le match de Magara l'année passée qu'on n'a pas joué sur cette pelouse. Quand même, on reçoit au 5 juillet, mais on ne s'entraîne pas, on ne joue pas. On a perdu les repères, ça c'est difficile. Quand on joue la Champions League, le haut niveau de la compétition africaine, quand même il faut s'entraîner sur du gazon et jouer dans notre stade, on n'a pas joué un match officiel, mais on a profité quand même de faire une opposition entre les joueurs de 2 fois 30 minutes pour avoir quand même ces repères et ça s'est bien terminé, l'opposition entre les joueurs. Ça a été, bien sûr, ça a été parce que quand même ils avaient envie de jouer, de frôler cette pelouse. Et à partir de là, ce n'était pas un match officiel, mais on se contente d'une opposition de 2 fois 30 minutes et c'était bien parti. En même temps, on a oublié le match de Champions League parce que maintenant, on doit s'orienter et surtout se concentrer sur le prochain match de la baisse. Très bien, donc vous aurez aimé bien sûr jouer ce match, les joueurs aussi. Vous allez vous concentrer sur le championnat. Pour ce qui est du prochain match de Ligue des Champions, vous allez le préparer comment ? Sincèrement, pour le prochain match de Ligue des Champions, d'abord c'est un derby. Et ça, c'est bien. Vous connaissez bien votre adversaire. Bien sûr, nous, on les connaît, eux, ils nous connaissent parce que ça a été toujours de très bons matchs entre les équipes d'Algérie et les Tunisiens. Et à partir de là, c'est un derby. Donc, je pense que les joueurs sont motivés. Quand tu vois ce genre d'opposition entre les Maghrébins, quand même, je sais, j'ai confiance que les joueurs vont hisser le niveau de jeu. Et je préfère jouer une équipe Tunisie, Maroc, Egypte que d'aller en Afrique noire parce que là, on souffre. En Afrique noire, sincèrement, on souffre par rapport à la température, par rapport à les terrains, par rapport au voyage. Et à partir de là, ça sera une bonne affiche, une bonne finale entre Sfax et le Mouloudia. Quand on voit le score de Sfax face à l'équipe de Zanzibar, 5-0 à l'aller, 3 buts à 1 au match retour. Je ne dis pas que ça fait peur, mais ça permet de bien concentrer vos joueurs sur cette équipe de Sfax qui a quand même le vent en poupe. 8 buts en un seul match, c'est quand même une équipe qui a beaucoup d'offensives. Oui, si on va voir les résultats, mais comme je l'ai dit auparavant, c'est un derby. Les derby, ça va jouer sur des petits détails. Il n'y a pas d'équipe forte, d'équipe faible quand tu es dans cette phase, surtout une finale pour aller dans la phase des poules. C'est un derby maghrébin, automatiquement quand même, on voit ici le niveau de jeu. Et ça va jouer sur des petits détails. Et ces petits détails qu'on doit bien préparer ce match au bon moment. Parce que pour le moment, il est loin et on doit se concentrer uniquement sur notre championnat. Car quand même, on a 4 matchs dans les 15 jours qui vont venir. Ça, c'est important. Pour ce qui est des 4 matchs, est-ce qu'ils vont peut-être impacter sur votre préparation au prochain match de Ligue des champions ou pas ? Au contraire, on va bénéficier de la compétition. On va gagner en rythme de compétition et on va rouler l'effectif. Parce que quand même, faire 4 matchs en 12 jours, on va donner la chance à tous les joueurs, gérer match par match. Chaque joueur, il aura son temps de jeu. Et comme ça, on va monter en puissance et gagner au rythme de compétition qui va nous aider dans le 20 ou le 23, je pense. Le 22 ou le 23, il y aura le premier match ici au sein de Ligue des champions. Inchallah, on sera prêt. Inchallah, c'est tout le mal. Abdelnor, vous voulez poser une question ? Non, tout simplement, puisqu'il en a parlé, jouer 4 matchs de championnat. pour ensuite aborder la Coupe d'Afrique. C'est vrai que là, il a la chance, il vient de le dire, il va faire tourner son effectif. Parce que jouer 4 matchs avec le même effectif, avec les mêmes joueurs, puis ensuite entamer la Coupe d'Afrique directement, ça aurait été peut-être un peu plus difficile. Tout à fait, c'est très difficile. Et surtout, ce que je dis à chaque fois aux joueurs, c'est là, il faut axer le travail sur la récupération, sur l'hygiène de vie et surtout les motivations. parce qu'on est motivé, on a un groupe qui a envie d'aller loin, qui a envie de jouer cette Champions League. Et à partir de là, ce n'est pas uniquement les joueurs et le staff technique qui ont cet objectif. Il faut que tout le monde souille, que tous les supporters, les dirigeants, l'administration, on doit être derrière cette équipe et surtout l'occasion du centenaire. Donc nous, on est motivé, on a envie d'aller dans cette phase de pôle, mais il faut bien préparer les deux matchs. Justement, vous avez bien fait de le signaler, parce que là, c'est tout un ensemble qui doit être œuvré pour le même objectif. Il avait parlé des supporters, des dirigeants, des joueurs, du staff, de tout ce qui accompagne l'équipe. Tout à fait, parce que quand même, ça fait quatre mois qu'on travaille et les joueurs, ils sont là, tout le monde est là, on vit bien, on a un groupe quand même qui vit bien. Il y a une bonne convivialité dans l'équipe. On voit ça depuis quatre mois, il n'a pas eu de problème. Les joueurs vivent bien ensemble, mais il faut que ça se vit, parce que quand même, c'est le moment de motiver ces joueurs et surtout sur les salaires. Sincèrement, je le dis aujourd'hui, parce que ça fait quatre mois, cinq mois qu'ils n'ont pas touché leur salaire. C'est ce qu'il faut faire à l'avenir. Si on veut motiver, si on veut aller loin dans cette compétition, quand même, il faut motiver ces joueurs. Il faut mettre la part. Tout à fait, tout à fait, parce que quand même, ça fait quatre mois qu'ils travaillent dur, qu'ils n'ont pas… Sans salaire. Sans salaire, ça, c'est difficile. C'est vrai, comme on dit, c'est un métier, il faut une rémunération. C'est quand même un peu bizarre, parce que là, quand on voit un peu tous les clubs de la Division 1 qui sont en train de souffrir, le Mouloudia avec la Sonatrach, normalement, bon, qu'il y ait peut-être un mois de retard, deux mois de retard, ça peut s'expliquer. Mais comme vous l'avez dit, quatre mois ou cinq mois, jusqu'à six mois même de retard, c'est quand même un peu difficile à admettre. Oui, c'est difficile même pour nous en tant que staff technique, c'est difficile pour les joueurs aussi. Tu ne peux pas chaque jour motiver ses joueurs, tu demandes plus, tu es exigeant, tu dis que c'est le centenaire, on est là, on veut aller loin, on veut gagner tous les matchs, mais il y a des moments où tu ne peux pas gérer, il y a des moments où c'est difficile. Malheureusement, quand même, on a de bons joueurs cette saison, on a des joueurs qui sont très motivés et qui veulent vraiment offrir quelque chose pour les supporters, pour le Mouloudia, surtout cette occasion de centenaire. Ça, je l'ai senti dans les entraînements, tout ce qu'ils veulent, mais il faut les aider, il faut être derrière eux, surtout les laisser travailler dans la tranquillité, dans le calme, la sérénité. Et à partir de là, nous, on est responsables. Être exigeant. Tout à fait, on peut être exigeant. Justement, vous me tendez à la perche, vous avez parlé du centenaire. Qu'est-ce qui est prévu par le Mouloudia d'Alger pour ce centenaire ? Vous êtes à la tête de cette équipe du Mouloudia d'Alger. Le centenaire, c'est pour très, très bientôt. Qu'est-ce qu'il y aura peut-être de nouveau ? Qu'est-ce qu'il sera fait ? Qu'est-ce que vous allez nous présenter ou nous offrir ou offrir aux supporters du Mouloudia ? Sincèrement, pour le centenaire, nous, il est mieux placé que moi pour expliquer le centenaire. Moi, j'ai l'équipe, j'ai les joueurs et c'est tout. Le centenaire, je pense, c'est l'administration qui va organiser, c'est l'administration qui va voir ce qu'ils peuvent faire. Mais pour nous, en tant qu'équipe du Mouloudia, sincèrement, on veut offrir quelque chose à nos chers supporters. On veut bien d'abord faire une très bonne équipe sur le terrain conquérante, qui joue au foot, qui gagne par la manière, qui perd par la manière. C'est ça ce qu'on veut. C'est un spectacle. Voilà, on veut ici notre jeu et être ambitieux, parce que quand même, tu es dans un grand club comme le Mouloudia, il faut être ambitieux et avancer de l'avant. Et surtout, surtout... Décrocher le plus de titres possible. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. On aura le temps d'en reparler, bien sûr, des titres du Mouloudia et bien sûr, des objectifs du Mouloudia d'Alger. On arrive à la Ligue 1, en attendant la reprise du match de la Ligue des Champions qui se déroule au Caire entre le Chababri Hadid Belouizded et le Nasser de Libye. Pour l'instant, toujours le score d'un but à zéro mi-temps. Tout de suite, on va parler de la Ligue 1 et de la deuxième journée qui s'est disputée vendredi et samedi. Sarah, juste une première question. Encore une fois, une journée pas très riche en buts. La semaine dernière, on a eu 13 buts. Ce week-end, c'est moins. Non, pas moins. C'est 16 buts pour ce week-end. Mais par contre, on a eu plus de matchs mûls que le week-end dernier. Il n'y a pas eu de victoire. Il n'y a pas eu seulement deux victoires pour l'Aïs Aïn Mlila et l'Aïs Oshleuf. Donc, tous les autres matchs ont terminé sur un score de parité. Ce qui est un peu bizarre pour cette deuxième journée, puisque lors de la première journée, on a vu qu'il y avait 4 matchs nuls. Pour cette journée, 6 matchs nuls. Comment on peut expliquer ? Si on résume les deux matchs, sur les 9 matchs qui ont été joués, la première et la deuxième journée, il y a eu 3 matchs gagnés et 6 matchs nuls. Ça prouve surtout pour les équipes qui reçoivent. Donc, ça prouve qu'elles ne sont pas encore au top niveau. On va en parler tout à l'heure. On va décortiquer un peu les matchs. On va décortiquer les matchs. Mais ça veut dire qu'il y a certaines équipes qui ne sont pas encore tout à fait au point. Nabil, pour vous, vous avez suivi les deux journées ? Oui, oui, tout à fait. Parce que, quand même, je l'ai dit auparavant, il faut être tolérant avec ses joueurs. Avec quand même 9 mois d'absence, c'est des compétiteurs. Et après, une absence de 9 mois de la compétition, une reprise. C'est toujours difficile. Pour trouver le rythme de la compétition, la vitesse de croisière, il faut beaucoup de temps pour trouver la cohésion aussi. Et n'oubliez pas aussi que ça va monter en puissance. C'est un championnat qui sera marathon. 38 matchs, on est dans la deuxième journée. Et on a eu l'habitude que les débuts de championnat, qu'elles soient dans le monde entier, c'est un début qui est timide parce que, quand même, les joueurs, ils ne sont pas au top. Les équipes aussi. Mais ils vont monter en puissance après quelques journées. Avec ces résultats, pardon. Est-ce qu'on peut dire que les équipes ont presque toutes le même niveau ? Tout à fait. Parce qu'il y avait une absence de 9 mois. Et au début, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Toutes les équipes ont le même niveau. Et ça va monter en puissance après quelques journées. Ça va décompter les grandes équipes, les grosses cylindrées. Ils vont prendre le dessus. Et ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas l'effectif pour jouer la tête du tableau, on va les voir qui vont être... Tout à fait. Il y aura après beaucoup de choses. Surtout cette année, c'est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'à chaque fois... Les matchs de coupe... Oui, exactement. C'est pour ça qu'il ne faut pas être exigeant dès le début. Parce qu'on a oublié que ça fait 9 mois qu'on n'a pas... Oui, mais là, c'est important ce qu'il est en train de dire. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, on ne va pas parler de la préparation. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'après 9 mois d'absence, après 9 mois pratiquement de repos, la préparation débute à zéro. Parce que là, entre les saisons, quand on a 2-3 semaines de repos et puis on reprend les entraînements, ce n'est pas un problème. Mais là, tu repars, toute la préparation repart à zéro. C'est vrai, on l'a remarqué, moi je l'ai remarqué dans mon équipe, tu vois, c'est des joueurs qui sont toujours dans la réaction, ils ne sont pas dans l'action. C'est tout à fait normal. Il faut du temps, après ils vont comprendre, ils vont s'entraîner, ils vont s'habituer pour être dans l'action et non pas dans la réaction. Mais pour le moment, on est dans la réaction. C'est ce qu'on verra. Allez, on va démarrer cette Ligue 1 avec le premier match. C'était considéré comme le big match de la journée. Le MC Oran qui recevait la GS Kabylie au stade d'Oran. On pensait que ça allait être l'un des beaux matchs, le big match de cette journée. En fin de compte, c'est la montagne qui accouche d'une souris. Match nul. Entre la GS Kabylie, le MC Oran, 0-0, Abdel Noor, on va voir les quelques images. Il n'y a pas eu grand-chose dans ce match ? Il n'y a pas eu grand-chose. On l'a dit tout à l'heure, les équipes ne sont pas encore tout à fait au point. La GS Kabylie a ramené quand même un point très précieux pour eux. Ce qu'on a pu constater pendant ce match-là, c'est que la GS Kabylie s'est contentée de défendre. Ils ont réussi à obtenir le match nul. Le MCO a essayé par quelquefois des incursions, mais c'était très timide de leur côté. Donc moi, je pense que ce match-là, le match nul est équitable pour les deux équipes. Quoique maintenant, la GS Kabylie avec Bouzidi... Qui était dans la tribune, on l'avait vu tout à l'heure, pour l'instant. Bon, il est en train d'essayer de motiver, mais la motivation ne suffit pas. C'est un peu le travail qu'il doit payer à la longue. Donc voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, les équipes ne sont pas encore tout à fait au point. Nabil, pour la GS Kabylie, sans parler du MCO, la GS Kabylie... Ils ont eu une bonne réaction. C'est l'effet qui s'en va, Bouzidi qui arrive. C'est tout à fait normal, c'est l'effet psychologique. Bon, ils ont quand même un semi-échec premier match contre Borja Tiziouzou. Et là, ils ont eu une bonne réaction. Ce que je pense, c'est surtout les débuts de match, c'est chercher les résultats. Et on voit les équipes qui sont là, au-delà du contenu des matchs. De la manière, c'est les résultats qui comptent. Parce que les premiers matchs, c'est ça. On n'est pas au point physiquement. On ne peut pas appliquer notre philosophie de jeu. On ne peut pas enchaîner les actions. On ne peut pas avoir un rythme pendant 90 minutes. Et à partir de là, c'est vrai qu'on voit un jeu décousu, des absences de temps en temps. Après, des moments, les meilleures équipes, comme on a vu, une mi-temps. Une mi-temps et après, la deuxième mi-temps, on ne les voit plus. L'équipe qui ne joue pas bien en première mi-temps, elle revient en deuxième mi-temps. Et c'est normal. Il n'y a pas quand même, il n'y a pas la continuité dans l'effort, la continuité dans les actions. Et c'est tout à fait normal. Les enchaînements, à chaque fois, ils sont coupés. Mais je pense qu'avec l'enchaînement des matchs, la compétition, ils vont monter en puissance. Et on peut avoir quand même cette saison de bons matchs parce qu'il y a quand même des joueurs qui sont venus, qui étaient en Tunisie, qui sont là. On a de bons joueurs dans les équipes. Et on va les découvrir ensemble durant la saison. Durant la saison. Ça rate ? On peut dire que c'est un point positif pour le coach Bozidis. En premier match, il a un peu changé l'effectif de la GS Kabylie. Il a obtenu le point du match nul. Pour ce qui est des joueurs, on va écouter quelques déclarations. Eh bien, on écoute les déclarations. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 fait un arrêt à la banque, et Gdélia, quel arrêt de Gdélia, qui vient encore une fois sortir sa Vista et tout son talent pour détourner le ballon en corner, eh oui, bon il a fait quand même jouer deux grosses minutes de plus, et c'est terminé sur le score de 1 but partout. Ça a été très difficile, la 10 diminue au score en deuxième mi-temps, donc il faut un petit réglage au niveau tactique, bien sûr il faut un mental d'acier pour essayer en premier lieu de créer des occasions, et en deuxième lieu de marquer, alhamdoulilah, donc en deuxième mi-temps, vous avez vu que presque on joue défense contre attaque, donc on a eu au moins 4-5 occasions, bravo pour le gardien, le gardien, même notre gardien, il a fait 2-3 belles arrêts, mais le gardien de l'équipe adverse, il a presque sauvé son équipe, c'est sur la ligne, donc bravo pour mes joueurs, malgré le match nul, mais bravo pour le mental, pour l'envie. J'ai sui, je suis dit, j'ai un petit réglage, j'ai une france, j'ai une france de Je crois que c'était la fin de la match de Nabil Koukian, entraîneur de l'entente de CETIF et du joueur du RC Réli-Zen. Beau match en gros entre ces deux formations. L'entente qui a tenu le coup, jouait à 10 toute une mi-temps. Certes les gardiens ont eu un grand rôle dans ce match, mais l'entente n'a pas démérité, mais Réli-Zen non plus. Au vu du match, on a vu une première mi-temps où Réli-Zen pouvait aggraver le score. On s'était dit, bon maintenant à 10, l'entente, comment va-t-elle réagir en seconde mi-temps ? Ils ont eu une très bonne réaction, on n'avait pas l'impression qu'ils jouaient à 10. Ils ont réussi à égaliser. Il y a eu des changements qui avaient été faits par Koukian, en incorporant des jeunes comme Amoura, Farhani, Delfallou également, pour essayer de donner un peu plus de percussions devant. Et de l'autre côté, du côté de Réli-Zen, le Hadj, le Sherif Louzani, a fait rentrer des vieux routiers, à l'image de Rerbi, à l'image de... De l'expérience, hein. De Seger, pour essayer justement de contenir un peu l'effervescence qu'avaient les joueurs de ces tifs. Ils ont réussi à avoir un pire, c'est tant mieux pour eux. Je pense que le match nul est équitable. Nabil, on a un petit peu critiqué peut-être l'arbitrage dans ce match, qui était peut-être passé à côté de cette rencontre au sommet entre Réli-Zen et l'entente de ces tifs. On avait vu un pénalty non sifflé pour l'entente de ces tifs. Et puis, carton rouge, il y a plein d'actions où l'arbitre peut-être a été un petit peu à côté, lui et ses assistants, bien sûr. Sincèrement, comment je l'ai dit, il faut être tolérant avec les joueurs, il faut être tolérant parce que lui aussi, il était absent... Avec les arbitres aussi, oui. ... depuis sept mois. Et c'est un très bon arbitre. Sincèrement, aussi, il y a eu beaucoup d'actions, de part et d'autre. Il était présent, il était proche. Et c'est des décisions de fraction de seconde quand même. Mais en général, il a fait un très bon match, un bon arbitrage. Allez, autre match, deuxième match, c'est la sortie, le premier match de la saison pour l'Aïs Emlila Sahara qui recevait le N.C. Magra. Tout à fait. Donc, première sortie, comme vous l'avez dit, de l'Aïs Emlila, première victoire. C'est l'une des deux victoires de cette deuxième journée. L'Aïs Emlila qui reçoit le N.C. Magra, le N.C. Magra qui a quand même arraché une victoire lors de la première journée sur son stade. Donc, on regarde le résumé de l'Aïs Emlila, 1.C. Magra, au micro. Pour son premier match à domicile, l'Aïs Emlila recevait le N.C. Magra qui restait sur une belle victoire face à Shleff à domicile. D'entrée de jeu, les Mili mettent la pression sur la défense visiteuse et Demman Hamza se présente devant le gardien de Magra qui commet l'irréparable. Penalty sifflé par M. N.C. Demman Hamza exécute la sentence en battant le gardien et permet à son équipe d'ouvrir la marque à la huitième minute de jeu. Les visiteurs répliquent rapidement en tentant de mettre en difficulté la défense d'Aïs Emlila. Et Fugas réduit la marque rapidement à la quinzième minute de jeu. Un but partout et le match est assez équilibré après le but de Fugas. Les visiteurs sont encouragés par ce but égalisateur et il faudra tout le talent de Boltev pour empêcher le deuxième but de Magra. Un but partout, c'est le score à la mi-temps. De retour des vestiaires, ce sont encore une fois les visiteurs qui mettent en difficulté après ce contre. Mais le gardien, Mili, sort et permet à son équipe de détourner ce danger. Le danger est toujours permanent après ce tir de Demman Akram, du Nejm Demkara. Mais le score est assez équilibré jusqu'à la fin du match où l'on voit Demman Hamza marquer le deuxième but de son équipe et le deuxième personnel dans ce match. Le score en restera là, deux buts à un pour Aïs Emlila jusqu'au coup de sifflet finale de M. Nussi. Le score en restera là, c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. c'est l'essentiel, c'est l'essentiel. En partie, Mibarique, c'était en permanence de l'essentiel, on avait plu à la fin de l'essentiel, c'était l'essentiel. C'était évident de l'essentiel et c'était l'essentiel. On a donc un avis à la fin de l'essentiel, c'était l'essentiel. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Quand on voit qu'à domicile, il n'y a qu'un ou deux clubs qui arrivent à gagner, ça va mettre du temps à se décanter. Mais pour Aïm Lila, c'est un très bon départ pour eux. Aïm Lila, Magra, Nabil ? Oui, c'est un bon derby de l'Est quand même. Débuter avec une victoire au premier match Aïm Lila, c'est important pour le moral. Mais pour Magra aussi, elle a fait une victoire première journée. C'est logique quand tu perds à l'extérieur de 1 à 1 avec la manière qu'ils ont joué. Je pense que ces deux équipes ont acquis beaucoup d'expérience ces dernières années. Surtout Magra, l'année passée, on l'a vu. Elle a fait de très bons matchs. Elle s'est battue jusqu'à la dernière journée. Et là, on voit qu'il commence bien le championnat et surtout quand tu gagnes le premier match. Donc, une défaite à l'extérieur, ce n'est pas la fin du monde. Il faut préparer le prochain match. Il faut préparer le prochain match. Et la victime du N.C. Magra du week-end dernier, c'est Lai Sochleuf qui, elle, pour sa part, recevait le bidet de Tlemcen, Sarah. Tout à fait. Donc, pour ce derby de l'Ouest, c'est Lai Sochleuf qui a remporté le derby. Deuxième match, deuxième victoire pour ce week-end. Donc, c'est Lai Sochleuf qui a battu le Watt Tlemcen à Shleuf. Grâce à leur buteur, donc, Khadour Beljilali, qui confirme ses qualités de buteur. Troisième but en deux matchs. Tout à fait. Donc, pour ce qui est de ce match, on vous laisse regarder le résumé de Jamal Bokarcha. Derby à l'Ouest du pays avec Lai Sochleuf qui accueille le week-end de Tlemcen. Deux équipes qui restent sur un résultat nul lors de la première journée. Mais la première action est à mettre à l'actif dans cette partie pour le club chélifien avec Fatalla qui va récupérer un ballon, qui va centrer, qui va mettre la panique dans la défense. Une balle qui arrive sur Beljilali, qui remet en retrait. Et un ballon qui va être vite dégagé par les défenseurs du Wydette de Tlemcen. Pas pour longtemps, puisque sur le contre, les Tlemceniens vont aller inquiéter la cage du gardien de but chez Liffien. L'arbitre à l'anglaise laisse le jeu se poursuivre. Un contre pour le Wydette de Tlemcen. Il va avoir une faute sur Asile. Et ça va être le coup franc pour l'équipe du Wydette de Tlemcen. Le coup franc bien botté par Ibou Zidane. Directement dans les bras du gardien de but de l'équipe de l'ASO Chlef. On arrive à la 16e minute de jeu. Au moment de la faute, l'arbitre donne un coup franc pour Qadour Beljilali. On revoit l'action sur cette faute. L'arbitre a bien désigné Qadour Beljilali sur cette balle en cordeau en pleine lucarne. Il ouvre la marque pour son équipe. Et le Wydette de Tlemcen est mené à Chlef par 1-0. Avec un excellent but de Qadour Beljilali qu'on revoit à trois reprises dans cette répétition. Il va avoir la réaction également des joueurs de Tlemcen avec cette frappe. Et en danger, une balle qui a été dégagée en corner. Autre tentative. Coup franc bien botté et d'une claquette. Le gardien de but a mis cette balle au-dessus de la transversale. C'est la fin de la première période. En seconde période, on va voir une équipe qui veut revenir à la marque. Mais ce sont les Chélifiens qui vont mettre le pied sur le champignon avec une balle de Bengrina qui s'en va seul vers la cage du gardien de but. Possibilité de marquer. Et il bute sur le gardien de but qui était sur cette action. Autre tentative. Deux minutes plus tard avec Beljilali qui lui aussi s'en va vers la cage. Il frappe. Le gardien de but était là. Les défenseurs également. Et le ballon est sorti en corner. Mauvaise sortie du gardien de but hasardeuse. Une nouvelle fois, le gardien de but va dégager cette balle. Et c'est sur ce score de 1-0 que prend fin cette partie à l'avantage de la SOS Schleff. Deux matchs, six points pour les Chélifiens qui s'installent bien pour l'instant derrière les ténors de ce championnat. Deux matchs, trois points. Deux matchs, six points. Je parle de Schleff. De Schleff. Oui. Ah, ils avaient perdu le week-end dernier. Oui, pardon. Pardon, pardon, excusez-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que le premier match, ils avaient encaissé trois buts. Voilà. Chose qui était inhabituelle chez les Chélifiens. Puisque la saison passée, c'était une des meilleures défenses du championnat. Bon, maintenant, sur le match de Clemsen, ils réussissent à battre Clemsen un but à zéro. Ils auraient pu aggraver également le score. Clemsen a essayé de relancer un peu le match en essayant de tromper cette défense. Mais la défense a été très vigilante. Et bon, c'est une bonne victoire pour Schleff. En attendant maintenant de régler le problème du staff technique. Parce qu'actuellement, c'est l'entraîneur adjoint qui est avec Zaoui. Donc, on ne sait pas à aujourd'hui qu'il va être l'entraîneur principal. Mais j'espère que Schleff fera une très bonne saison cette année. Nabil ? Oui, c'est un bon résultat. Surtout, c'est un derby. Le derby, il est connu entre Schleff et Clemsen. On l'a vu déjà, on l'a vécu. Les derbys de l'Ouest, ils ont toujours été attrayants. Surtout quand ils étaient en D2. Quand même, c'était chaud. Là, on a vu un derby. Ça s'est joué sur un petit détail, sur l'expérience. C'est un coup franc de Belgique. Il est allé, je pense, que gagner un derby, surtout à domicile, ça va donner plus de confiance aux joueurs, surtout pour la suite. Belgique Lally, deux matchs, trois buts. Oui, c'est l'expérience. Il est connu, c'est sa spécialité. Depuis qu'il était à Saura, qu'il était à Lusma, même au CSC, c'est quelqu'un quand même, dans les 20 mètres, il ne faut pas faire de fautes avec lui. Parce que, surtout côté droit, il peut l'enrôler sur deux. Il peut marquer un. C'est le Zlatan Ibrahimovic al-Géry, on va dire, à 32 ans, il n'a pas encore l'âge. Il n'a pas encore l'âge, il le dépense de 7 ans, mais ça va. Là, on le voit, il retrouve une autre jeunesse à Schleff, parce qu'il a tous les moyens là-bas. Il vit bien et tranquille. Quand même, on s'appuie sur lui à Schleff. Il a plus de responsabilités. Et à partir de là, il peut s'exprimer comme il veut sur le terrain. Allez, autre match attrayant, c'est le Paradeo Athletic Club qui, lui, recevait le CS Constantine. Ça s'est passé au stade d'Arbaïda, qui a été homologué pour l'occasion. Tout à fait, Hakim. Donc, deuxième match nul pour les deux équipes. Le Paradeo Athletic Club qui menait sur un score de 2 buts à 0... C'est fait remonter. Tout à fait, sur un score de 2 buts partout. Donc, on vous laisse regarder le résumé préparé par Djamal Boukarcha. 30e minute de jeu, première action dangereuse et premier but pour le Paradeo Athletic Club qui ouvre la marque. Grâce à Ben Boalier, avec un bon ballon en retrait, on revoit l'action au ralenti et ce centre en retrait qui atterrit dans les pieds de l'attaquant du pack et qui loge cette balle au fond de la cage du club antique Sirta. 6 minutes plus tard, autre tentative, une nouvelle fois, une percée, un ballon sur le côté, un centre en retrait, une balle qui va revenir et Gnaoui va surgir à la 37e minute de jeu pour loger d'une frappe cette balle en pleine lucarne et il donne le 2-0 pour son équipe. 2-0, on s'est dit que les carottes étaient cuites. En regardant l'action, on ralentit et balle en pleine lucarne et 2-0 pour le Paradeo Athletic Club. Mais il fallait s'y attendre à la réponse du club de Constantine avec les Constantinois qui ne vont pas baisser les bras, qui vont essayer d'attaquer à outrance pour essayer de revenir à la marque. On jouait la 41e minute de jeu avec une belle percée. On s'est dit qu'il y avait possibilité. On regarde cette action sur le côté et Bentahal qui surgit et qui réduit la marque à 2 buts à 1 pour son équipe. Une belle action et un beau but de Bentahal. Une action que l'on va revoir pour la 3e fois. Il n'y avait pas de position d'or jeu avec ce centre et cette belle frappe en plein milieu de la cage et 2 buts à 1. 41e minute de jeu, toujours 2 buts à 1. On passe à la 2e période. Le Paradeo qui va rater le coche en ratant cette 3e tentative qui aurait donné une victoire certes pour l'équipe du Paradeo Athletic Club. Le CSC a laissé filer plusieurs occasions également de prendre l'avantage. Avec ce télescopage, l'arbitre a laissé le jeu et cette frappe qui ne va rien donner, qui va revenir pour les défenseurs et les militaireurs du Paradeo Athletic Club. Il y a à voir cet arrêt de jeu. Après cet arrêt de jeu, on arrive à la 87e. une voile fois le CSC, une balle qui va revenir, une frappe en cloche qui ne donne rien. On se rapproche de la fin de la partie, toujours 2 buts à 1. On est dans le temps additionnel. On s'est dit que ça y est, que les carottes sont cuites. Et Bentahar qui surgit à la Riyad Mahrez, il frappe plein de lucarne et qui loge cette balle et qui remet les pendules à l'heure et qui ramène un point pour son équipe de ce périlleux déplacement à Maison-Blanche face au Paradeo Athletic Club. Deux buts partout à Abdelnaur. Encore une fois, le Paradeo Athletic Club qui avait peut-être les trois points en main qu'il a laissé filer cette victoire. Mais face à une équipe du CSC qui n'a rien lâché. Oui, ils avaient la victoire sans compter les deux buts qu'ils ont encaissés avec un nouveau joueur qu'on découvre qui est issu de l'immigration. C'est Bentahar. Bentahar, un doublé. Qu'on ne connaissait pas, qu'on ne connaît pas dans notre championnat. Il arrive à faire un doublé. C'est vrai que tant que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin du match, il faut s'attendre à tout. D'ailleurs, il a marqué son deuxième but dans les temps morts. À la Mahrez, comme avait dit Jérôme Bocercha. Oui, un peu ralenti. Mais enfin, c'est un joueur qu'il faudra quand même suivre. Moi, je pense qu'il a des qualités extraordinaires, à ce gosse. Ce gosse, à ce niveau-là de très près. Oui, maintenant, bon, match nul, ce n'est pas la fin du monde. Deuxième journée, oui. Voilà. Mais ce que je constate, moi, c'est que chez le PAC, la défense est un peu naïve. Donc, ils ont intérêt à avoir un peu plus d'expérience. Bon, ils sont jeunes. C'est une équipe qui est très jeune, qui a incorporé 3 ou 4 anciens joueurs qui ont un peu de l'expérience. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui est en train de se former. C'est ce qu'avait dit donc leur entraîneur Hakim par le biais de la presse que l'équipe était un petit peu peut-être naïve, un peu jeune, manque d'expérience dans cette équipe du Paradeau. Tout à fait. Parce que c'est des jeunes et quand même, ils ont perdu leur cadre. Les pièces maîtresses. Oui, le gardien Moussaoui, Bouchina. Deux pièces maîtresses, en défense. Oui, même le capitaine d'équipe aussi. Donc, ils ont perdu quand même 3 très bons joueurs. Et là, c'est des jeunes moyens d'âge, 20 ans, 21 ans. C'est vrai, c'est l'équipe la plus difficile à faire jouer pour toutes les équipes d'Algérie. Comme c'est une école, c'est un jeu académique, beaucoup de possessions, beaucoup de vitesse, on attaque. Il manque de métier, c'est le début de saison. Mais je pense qu'avec l'expérience qu'ils vont assimiler, qu'ils vont gagner au fil des matchs, ils peuvent quand même faire une très bonne saison comme d'habitude. On ouvre une parenthèse dans cette émission et puis dans cette partie consacrée à la Ligue 1 pour parler des espoirs, les jeunes, la relève de l'équipe senior. Chaque semaine, on va tenter de vous faire découvrir les équipes espoirs. Pour aujourd'hui, Sid Ahmed Bouraïb, lui, est allé assister à la rencontre chez les espoirs qui avaient opposé le Parado Athletic Club au CS Constantine. Et là, à l'inverse des seniors, le CSC s'en est très très bien sorti. On voit le sujet de Sid Ahmed Bouraïb et on se retrouve juste après. Réputé pour être un vivier de jeunes talents, les U21 du Parado Athletic Club ont été surpris par le homologue du CSC qui sont rentrés à la maison avec les trois points du match. La politique de formation des Constantinois commence à porter ses fruits. Et ce n'est qu'un début. Le CSC, cette année, est basé surtout sur la formation de tous les jeunes qui m'ont appelé les joueurs des 19 dès la première année de sa vie en espoir. Les joueurs qui jouent contre l'académie de Parado ont été 95 à 96 de l'année de nos enfants et de nos enfants de nos enfants et de nos enfants de nos enfants et de nos enfants de nos enfants pour ne pas fermer la porte sur les autres des villes. Le bonjour. Très à l'aise et pratiquant un jeu collectif très plaisant. Un seul but leur a suffi pour voler la vedette au pachiste. Très à l'aise et à l'aise et à l'aise et à l'aise. Très à l'aise et à l'aise et à l'aise et à l'aise. Malgré la contre-performance, le pach reste la référence en matière de formation. Et quant au sein de son effectif, plusieurs jeunes pépites qui comptent suivre le chemin des Attal, Bouddhaoui, Ben Sibirini et autres, et portent un jour le maillot national. C'est une épreuve. C'est une épreuve pour le maillot national. Il y a un épreuve pour le maillot national. Et ce qui a commencé, c'était une épreuve pour la reprise. C'est une épreuve pour les épreuves. C'est une épreuve pour le maillot national. les championnats de jeunes catégories regorgent de jeunes joueurs pétris de qualité qu'on verra fouler les pelouses de la ligue 1 lors des prochaines saisons et ça c'est ce qu'on verra avec les entraîneurs un seigneur c'est eux qui prennent la décision 23 buts au total en tt s'inscrit sarah pour cette deuxième journée de ligue 1 réserve avec donc de très très beaux buts inscrits et qu'on aura l'occasion peut-être de voir dans nos prochaines émissions effectivement surtout que les espoirs participeront peut-être avec les les seniors cette année à cause de la pandémie donc peut-être que les entraîneurs seniors vont faire appel aux espoirs en cas de besoin donc comment vous allez gérer la situation surtout que les espoirs jouent dans une joue contre les espoirs ils sont pas en train de jouer avec un niveau senior nous on a anticipé ça au mouloudia surtout début de saison parce que on savait qu'il y aura un championnat marathon on va participer sur les tous les francs ligue des champions coupe d'algérie championnat on a pris avec nous un groupe de joueurs au premier stage qui était un groupe de 8 joueurs le deuxième stage et c'est déroulé à musta ganem on a pris ou dix autres joueurs et chaque stage on avait ces joueurs quand même qu'ils vont faire le même travail que les seniors ils vont s'adapter et surtout on va les voir de deux en plein en plein match en plein compétition parce que avant avant on les connaissait mais il y avait de nouveaux joueurs qui sont venus à l'exemple de ça qui est venu de tout goût il y a des des joueurs qui ouais d'orand de skikda et tout ça donc on peut dire que vous mettez tout le monde dans le bain oui tout le monde est dans le bain tout le monde fait le même travail que les seniors et quand ils ont commencé le championnat à chaque fois on fait appel à quatre cinq joueurs pour le au moins qu'ils seront décomplexés oui les motiver les décomplexés et là on a presque dix joueurs qui sont aptes maintenant pour jouer en seniors comme yaqoubi boukarma qui est une équipe nationale bsa benihia et d'autres y en a qui sont qui sont là qui peuvent à n'importe quel moment jouer des matchs surtout de championnat la réserve qui regorge d'énormes joueurs les résultats de cette deuxième journée s'il vous plaît pour ce qui est du mouloudia d'alger donc le mouloudia battu l'om média sur un but un but à zéro le kababurdwareridj deux buts à zéro face à l'usm bel abbes cs constantine en déplacement alger on l'a vu un but à zéro face au paradis atlético club le mco un but à zéro également face à la gs kabili le chebebriyadi de belouz d'aide quatre buts à zéro face à la gsm skikda la esaïn mila un but à zéro face au et un semagra pour ce qui est de la journée du samedi donc la esso schleuf qui s'incline devant le wad de tlemcen 2 buts à 1 l'entente de cetif 2 buts à 1 face au rc relisen la gs saura qui s'impose sur un score de 3 buts à 2 face à l'usm alger et enfin l'us biskra qui s'impose face au nasa usandé sur un score de 2 buts à zéro et au classement général c'est l'entente de cetif qui est en tête avec six points avec le mouloudia d'alger le cs constantine quatrième place l'us biskra avec quatre points au voie du classement c'est l'usm balabès pardon qui est 20e au classement avec zéro point allez on va continuer avec la ligue cette fois ci on va aller du côté de bechard poursuivre la rencontre gs saura qui recevait le nasr husindey l'usma d'alger pardon gros gros déplacement pour l'usma d'alger qui avait perdu le week-end dernier à domicile donc l'usma qui se devait de faire un résultat du côté de bechard comme on le sait c'est pas évident d'aller battre l'équipe de la saura le commentaire de cette rencontre il est signé sidahmed boraïb son premier match hors de la capitale l'usm alger se devait de réagir face à un adversaire qui avait pour objectif d'enchaîner avec une deuxième victoire consécutive les deux équipes enchaînent les attaques et à la 21e minute de jeu les locaux trouve la faille et ouvre le score par l'intermédiaire de hamidi d'un superbe tir des 20 mètres les partenaires de hamza koudiri tentent vainement d'égaliser mais butent sur une défense très bien organisée et à quelques instants de la fin de la première période messeoudi se retrouve dans une position idéale tir mais rate le cadre au retour des vestiaires les usmistes sont plus entreprenants et parviennent à remettre les pendules à l'heure d'un superbe coufran de zouari une joie de courte durée puisque trois minutes plus tard l'arbitre indique le point de pénalty suite à une faute de main à l'intérieur de la surface de réparation messeoudi se charge d'exécuter la sentence et redonne l'avantage à son équipe les deux équipes se rendent en coup pour coup arduani et après une incursion du côté gauche arrivent à tremper la vigilance du gardien et remet une nouvelle fois son équipe à hauteur voulant à tout prix repartir avec les trois points de la victoire les deux équipes au double d'effort mais en vain le match se termine sur un score de parité deux buts partout un match après aujourd'hui je suis très content pour avant tout pour les joueurs parce que faire un résultat ça aura c'est jamais facile et c'est un match nul qui pèse presque une victoire pour nous puisque c'était important après la déconvenue du premier match et je suis très content pour le club pour les supporters et je suis très content pour le club pour les supporters avec quatre points la JSA aura se retrouve à la première place du classement général alors que lui et c'est malgé ne compte qu'un seul point abdel nord bon on est habitué à avoir la JSA aura joué toujours les premiers rôles depuis qu'ils sont au niveau de la division une bon ils ont fait match nul contre l'usma c'est pas il faut pas en rougir l'usma avait besoin de ce point puisqu'ils avaient ils avaient débuté par une défaite à domicile donc ils reviennent avec un point sans que le staff ne soit présent puisqu'ils avaient limogé leur entraîneur je crois que même l'entraîneur adjoint avait été touché par le covid donc c'est une très bonne opération pour l'usma qui revient avec un point mais je pense que ça aura va se reprendre très très vite et du nouveau également après avoir d'ailleurs à limogé l'entraîneur françois ciccolini l'USM algers fait fait appel à tirer froger donc tirer froger qui fait son retour à l'USM algers il a déjà entraîné le club en 2018 nabil pour ces deux clubs très rapidement oui ça aura et je pense que c'est une très bonne réaction pour l'usma surtout après la première défaite dans la supercoupe après une défaite à domicile face à l'ESS 2 à 0 une très bonne réaction dont des conditions difficiles surtout six joueurs positifs au covid 19 plus le staff quand même ramener un point de saura c'est pas évident et et bravo pour l'usma pour la réaction mais pour le saura quand même ils ont une très bonne équipe et ils vont cette année ils vont faire quelque chose autre match nul lors de cette deuxième journée c'est la rencontre qui avait opposé le kaba borj boharerej qui recevait l'USM bala abbes qui entame sa saison par ce déplacement périlleux du côté du kaba de borj boharerej la rencontre quant à elle est commentée ou plutôt résumé par semaine ben raïdia bel abbes se déplacer à borj boharerej dans une rencontre assez incertaine surtout que bel abbes avait beaucoup d'absents pourtant ce sont les visiteurs qui mettent la pression d'entrée de jeu sur l'équipe locale et il faudra attendre la cinquième minute après ce mauvais renvoi de la défense et bel morta d'adresser un tir qui nous permettra de voir tout le talent du gardien cédric ben utman réplique mais il trouve le petit filet après ce tir dévissé encore une fois le gardien de bel abbes se mettra en évidence et sur ce tir ce sont les visiteurs qui ouvre la marque grâce à ce coup de tête de abbes à l'ultime minute de la première mi-temps en deuxième période les bourgies mettent tout leur poids pour revenir à la marque et le gardien morcelet sa défense repousse l'échéance jusqu'à la 77e minute de jeu ou guetelle trouve le chemin défilé grâce à ce coup de tête le pressing de fin de match est constant et à la 87e minute de jeu eh bien il faudra encore une fois voir le brio du gardien morcelet pour en rester là score un but partout on ne fait d'un anifé d'un l'azma de l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée à la Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cédric, il y a un match où il y a la cour. C'est malheureux pour un début de championnat qu'il y ait tant de problèmes pour ces clubs. Nabil, vous les jouez dans trois jours, un mardi ? Dans trois jours, et quand même, c'est vrai, on parle de problèmes, mais quand tu ramènes un bon résultat de Borges, ce n'est pas évident de ramener un match nul positif de Borges. Donc, ils se sont habitués, ils ont l'habitude, chaque année, ils commencent comme ça, mais ils arrivent toujours à rebondir et gagner les grands clubs. D'ailleurs, ils perdent à Abel Abbes, même l'année passée. On a vu que le Mouloudi a perdu trois à Abel Abbes. Donc, pour moi, c'est le début de saison. Il n'y a pas de crise. Toutes les équipes se valent. Et on l'a vu, les résultats des deux journées, qu'il n'y a pas une équipe qui domine le championnat. Surtout pour nous, c'est le premier match de la saison. On va découvrir ce championnat, c'est différent de la Champions League. Je sais que ce sera un match difficile pour les deux équipes, mais quand même, il faut se méfier de Abel Abbes. Il ne faut pas dire que c'est une équipe qui est en crise. Quand même, le résultat ramené de Borges, ça va les motiver. Ils nous informent, ils annoncent la couleur. Allez, dernier match qui s'est soldé sur un score nul de zéro partout. C'est l'US Biskra qui recevait le Nasser Hossindey. Abdel Nourkawa, je reviens sur ce match en votre compagnie. 0-0, Biskra, qui avait fait peut-être impression lors de la première journée. Nasser Hossindey qui ramène un point du match nul de la ville des Ibans. La semaine passée, nous avions le Knaoui qui était avec nous. Voilà, l'entraîneur du Nasser Hossindey. D'une part, il connaît très bien la maison Biskri, puisqu'il a été entraîneur de l'US Biskra la saison passée. Cette année, il l'avait dit d'ailleurs, on va aller à Biskra pour essayer d'avoir un résultat positif. Je pense que le match nul est assez équitable. – Surtout avec 4 joueurs positifs. – 4 joueurs positifs aussi, Renéda, je pense. – Oui, non seulement ça, mais le NAD, il en avait parlé. Le NAD a renouvelé pratiquement tout son effectif. Et ils ont un effectif assez riche. Ils ont toujours eu l'habitude de mettre des jeunes. Ça, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, très rapidement, si vous me permettez, cette année, c'est quelque chose de malheureux et bon, puisque beaucoup d'équipes vont avoir recours à utiliser des joueurs qui sont en équipe réserve. Donc, il va y avoir une meilleure prise en charge certainement de ces équipes-là, de ces joueurs-là, et c'est une bonne chose pour eux. – Et découvrir plus de talent aussi. – Absolument. – Nabil ? – Oui, il connaît bien la maison. Il a travaillé plus de 4 ans ou 5 ans à Biscra. Et à partir de là, lui aussi, c'est une bonne réaction. Le NAD, quand même, le premier match, c'était un semi-échec à domicile face à l'MCO. Là, il part à Biscra et il ramène un point. Donc, c'est une bonne réaction de l'équipe du NAD. – Allez, donc, sans trop nous attarder, puisqu'il ne reste plus beaucoup de temps, on va aller voir les résultats complets de cette deuxième journée, mais également le classement et le programme qui vous attend la semaine prochaine, puisqu'il y aura des matchs également de belles, belles empoignades, en attendant, bien sûr, puisque mardi, il y aura des matchs retards. Bien sûr, celui du Mouloudia face à l'USM, et tout de suite, résultats, classements et programmes du week-end prochain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Vous l'avez vu avec ces beaux matchs qui seront à suivre le week-end prochain. Celui qui sera à suivre, c'est l'entrée en lice, bien sûr, du Mouloudia d'Alger, ce mardi face à l'USM, à la baisse. On arrive à la fin de ce numéro, ça passe très, très vite, 1h10, Nabil. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter avec le Mouloudia d'Alger, et bien sûr, dans votre dada, le football ? – Que du bonheur, que du plaisir. – Que des petits projets. – Bien sûr, gagner beaucoup de matchs, ramener beaucoup de points, et surtout rendre heureux nos chers supporters, et surtout garder cet équilibre dans l'équipe, cette cohésion, cet osmose qui est en train de se faire, surtout dans le calme, la sérénité, la joie et le plaisir. – Merci, et puis à très, très bientôt, Inchallah, Nabil. – De rien. – Vous avez le courage dans votre travail. – Abdel Nortawa, merci. – Ah ben, c'est moi qui vous remercie, puis merci à Nabil. J'espère que cette année sera une très bonne saison pour le Mouloudia, bien sûr, avec le centenaire, ça c'est sûr. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est d'abord de mettre des boules qui es, pour essayer de… – Il n'y a pas de supporteur dans les stages, pour l'instant. – Non, 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 mais même en dehors, il n'y a pas que le match, de mettre des boules qui es, et puis de se concentrer uniquement sur son travail. – Sarah, merci. – Merci Hakim, je trouvais juste de l'occasion de faire un petit coucou à Lolo qui est très loin de l'eau. – Allez, un petit coucou. Merci à toute l'équipe technique de la Régideux d'avoir été avec nous, à leur tête, notre réalisateur Abou Najma, Boulis, notre script Youssef Issaïd, et puis bien sûr, sans oublier Manou, sans oublier bien sûr Stoul, notre collègue. Dans quelques instants, le journal d'information de Canal Algérie. Prochain rendez-vous sport sur Canal Algérie, 52 chronos, ce lundi après-midi, en compagnie de Murtal Hamani. – Tchao, bonsoir. – Sous-titrage ST' 501